Pour moi, l'université populaire, c'est la reconnaissance de la pratique, de la personne telle dans sa capacité ou dans ce qu'il est. Dans toute sa vie, on travaille, on fait des choses, mais cette reconnaissance-là de son expertise a un autre niveau. Et moi, j'appelle ça, c'est démocratiser l'université, rendons ça accessible aux gens. Et ce n'est pas que de la théorie. Moi, une université, c'est d'abord et avant tout la pratique, la pratique terre. Donc, je pense que, et ça, si on prend comme la série qui est fondamentalement en état de crise, alors c'est dans des situations de crise qu'on devient très innovateur. Et à ce moment-là, je pense que tous les possibles sont là. Il s'agit juste de mettre en réseau par des lieux de cette envergure-là, que le pays va se repartir, à mon point de vue. C'est apprendre à travailler ensemble. Des fois, quand on est isolé, chacun sait soi, c'est moins évident. Mais ça se fait par de la mobilisation. Ils en ont fait beaucoup, elles aussi. Et la mobilisation, ce n'est pas évident à définir, mais une fois qu'on s'entend sur comment on veut la faire, bien, ça va bien par la suite. Et c'est d'aller chercher des gens de tout âge. Tout est possible. Tout est possible. Il s'agit, c'est une question de temps, c'est une question de vouloir, de sentiment d'appartenance. Et des fois, ce n'est pas une question d'argent. Non, mais c'est une question de sens. C'est ça. On a sorti tout ça de l'université, on est allé sur le terrain, puis on a donné aux praticiens, regardez, vous avez le champ libre, il y a des choses qui se font, explorez, inventez-le. On reste toujours dans notre université à cette hauteur-là, mais qu'on ne va pas sur le terrain. On peut expliquer beaucoup de théories, mais si on ne l'a pas mis en application, puis on ne le vit pas sur le terrain, on ne peut pas comprendre. En tout cas, c'est plus difficile, c'est plus différent. Moi, je pense que c'est vraiment à la base que ça se passe.